bonjour à tous c'est le bateau que vous avez bien on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de nouvelles séries donc ça que je veux voilà donc ça va être en fait basé sur trois fermes différentes ira la ferme céréalière là où on est aujourd'hui il y aura la ferme des vaches et la ferme viticole viticole et les arbres juste enlever ça parce que j'ai eu un problème avant super pour stack donc là on va aller hop donc ça va être un peu ouais je vais essayer de faire un peu le plus réaliste un réaliste le plus rp possible mais bon ce qui m'énerve pas mal c'est que ben c'est qu'il ya pas mal de choses si j'enlève la th pas mal de choses que je ne peux pas faire voilà donc là je vais juste faire hop et je vais vous faire juste un petit tour de l'exploitation pour vous expliquer un peu cette ferme là comment elle va fonctionner donc je suis parti sur ben ce tracteur là il me semble qu'il était même déjà sur cette ferme je l'ai juste équipé d'un poids je vois j'aime bien la benne de base qu'il y avait sur cette ferme je lui ai pris un autre petit tracteur un petit jd 5125 le culti là il était déjà je l'ai pris un smore amazon pour rester dans la marque en 4 mètres une charrue pour la bourrée la tonaliser le karcher là je l'ai pris un manitou tout simplement pourquoi ben je vous explique après là ce sera un peu là où je vais stocker mes semences et tout mais comme on est au mois de juillet ben on n'a pas de semences niveau paille voilà ce qui nous reste les cochons ça c'est une erreur pour projet ça là et les petits cochons on a des petits cochons n'est les tout petits cochons voilà la nourriture pour cochon donc là j'ai je suis en train de regarder on reviendra ensemble pour investir à mesure il reste un million quatre cent cinquante mille à la ferme mais bien sûr ben voilà donc ici voilà tout simplement donc nous sommes bien sûr sur la map castle nous donc sur ce premier épisode on m'entendrait peut-être plus parler pour vous mais sur les prochains je vais essayer de faire vraiment plus comment plus rp plus voilà disons que ça c'est un peu l'épisode mise en route voilà donc par contre la ferme elle est assez petite donc même déjà pour sortir avec la moissonneuse je vous explique pas la galère que j'ai eu alors avec la bm et le traiteur c'est pas super simple donc là on va commencer ben les moissons justement à la ferme céréalière donc bien sûr la ferme céréalière à la sa moissonneuse mais elle va faire le travail pour les autres tout simplement comme ça le premier épisode c'est un peu où je vais on peut vous expliquer là je mets juste en place un peu la moissonneuse et tout voilà donc voilà pour vous dire on a léva la ferme les vaches de castelnaux la céréali du village du fruit et du raisin bon je sais pas comment appeler ça on a la concessionnaire rigole donc bien sûr lui ben j'ai mis l'argent au maximum parce que pour faire des expos et tout on a une kuma donc la kuma ouais bon vous verrez ça plus tard la kuma ce que je vais bien ce que je vais vous expliquer la kuma en fait ouais c'est plus le cet épisode c'est plus un épisode présentation et ferme et tout donc on va aller visiter la ferme de castelnaux les vaches donc voilà alors le matériel que j'ai décidé d'avoir pour cette ferme c'est un 6r 250 un antenneur simple classe pour faire les petits coins la fameuse qu'une autre chose qu'une avant arrière ça j'ai gardé comme c'était j'ai pris un petit 6 120 m je me suis fait plaisir j'ai pris la kuna avec tapis parce que les autres endeneurs il ya rien qui me plaisait vraiment donc ensuite là on a le frontal pour les big bag on a la pince au co non pas la pince pour les balles la pince pour les enrume année la pince croco pour le fumier le godet normal pour éventuellement ramasser certains trucs un petit auto chargeuse pour ramasser l'herbe pour les moutons parce qu'ils moutons bain se nourrissent surtout d'herbe donc voilà ensuite comme j'ai pris cette charrue là ce mois je me suis autorisé de prendre mon beau ce mois lemken en 6 m parce que j'adore ce mois là donc avec bon cas c'est un peu la limite devant la belle louche pour le moment ben ce sera celle là là sur la sur la ferme parce que ben celle de base puis on verra plus tard pour changer ça je vais la revendre parce que j'ai acheté une autre petite cuve ça je laisse à vous de me dire si j'ai le droit de les prendre ou pas donc là je vais laisser sa vie tout le moment je verrai encore ce que je vais stocker ici un peu levé celui là là je crois qu'il était de base aussi mais celui-là j'ai le changer de prévu le changer donc la maîtrise j'ai pour faire la présentation de la map en vous qui connaissent là c'est ce qu'il me reste c'est ce que j'ai dans ce style âge depuis le mois de mars ce que j'ai fait donc ça fait pas beaucoup beaucoup mais voilà donc ensuite ici nous avons je me suis autorisé à un beau gros 7 r je montrerai pourquoi je me suis autorisé parce que c'est un mode vraiment fabuleux en fait c'est le 7 r de de la lfsm donc voilà ouais ça vous fait bizarre de me voir sur une autre map que overman en effet mais franchement cette carte à se prêter vachement plus au projet que j'avais de faire justement plusieurs fermes en fait voilà donc on a aussi une cuve à livier comme ça pour le moment j'ai un grand plateau comme ça avec les ridels qui se referment plus simple pour charger donc j'ai cette petite cuve là pour le lait la mélangeuse de base qu'il y avait sur la ferme petite mélangeuse mais qui va très bien la pailleuse cune comme ça le tas de fumier ben voilà j'ai quand même mis du fumier parce que non on commence jamais on n'a jamais une ferme où on a zéro fumier juste le lisier j'arrive pas à en mettre les pendeurs à fumier tout simplement ce qui était déjà de base ici voilà donc ensuite tac du fruit et des raisins on va aller visiter ça alors pour cette ferme viticole il y aura également le tout ce qui est tout ce qui est arboritiers donc le petit fence une petite r ça les pendeurs à fumier à compost ici nous avons le pulver et puis pour effeuiller là j'ai pris un petit t4 pour aller un peu dans les vignes avec certaines autres un peu plus grosse machine là j'ai un frontal pour un plus gros tracteur pour aller avec tout ça donc là il y en a une pour chacun donc voilà j'ai décidé que cette ferme la ferait les pareuses donc mais par contre elle est pas du bon côté de la route pas pourquoi sur les photos elle est du bon côté mais elle n'est pas du bon côté et hop donc c'est une ferme viticole assez moderne donc nous avons la machine pour le raisin la bm exprès pour et là j'ai pris un violent et 7 pour tout ce qui est un fruitier et tout ça j'ai pris la grosse flic parce que comme ça au moins je suis sûr de pouvoir mettre les récoltes dedans et puis voilà donc ensuite la concessionnaire bon voilà pour l'acuma actuellement dans la parce que j'ai les droits là l'acuma pour le moment bas ils ont un classe 870 actions il y aura la grosse presse pic pack crône ils auront également les presse à balle cowell et puis il a pourront ruban directement car les petits paysans comme par chez moi ils ont pas forcément tous une presse et tout ce soit des ota ou soit justement une kuma entre plusieurs paysans et puis voilà un smoire à maïs ils auront également loué une comment une une belle et voilà et là tout ça ça c'est plus de l'expo un peu et ça c'est aussi de l'expo ces domaines la expo 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 oui il ya du fente mais pourquoi parce que c'est vraiment des modes super intéressant super bien le 7r celui là là il est juste magnifique celui là là il va lorsqu'il va partir à la ferme remplacer l'autre 7r et une veine en expo tout simplement voilà donc voilà les amis donc ceci sera le premier épisode parce que voilà tout simplement pour vous montrer un peu vous expliquer un peu tout cela le fonctionnement de tout ça donc voili voile alors j'espère que ça vous plaira j'espère que voilà donc on se retrouve tout bientôt pour le premier épisode et bien bien sûr comme vous l'aurez compris ce sera de la moisson avec la ferme céréalière allez tchao tchao tchao